En réalité dans la vie chaque chose a une personne pour le faire Maintenant c'est à chaque personne de décider quoi faire Qu'est-ce que toi tu décides de faire à partir d'aujourd'hui Parce que la place que tu vas occuper des hommes Que ça soit relationnellement par rapport à une personne Que ça soit par rapport à ton patron Par rapport à si toi tu ne le fais pas une autre personne va le faire Mais toi décide qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que ça ça confesse Jésus Si ça ne confesse pas Jésus ne le fais pas Mais même si tu ne le fais pas il y aura une autre personne pour le faire Mais gloire à Dieu parce que moi j'ai décidé de faire ce qui plaît à Jésus Il ne manquera pas de personnes pour faire le bordel Mais il ne manquera jamais de personnes pour parler de Jésus Toi tu as décidé quoi ? De parler de Jésus alors parle de Jésus Je lui dis le même deuxième vieux qui m'a fait comprendre la chose Dix ans après il me dit ceci Il me dit rends grâce au Seigneur quand tu vois la multitude faire du mal Toi n'efforce pas à faire du bien Parce que quand tu fais du bien C'est comme si tu es dans un noir Et on vit chez un étincelle de lumière Quel qu'en soit le lieu où tu te trouves Tu verras cet étincelle de lumière en plein noir Pourquoi ? Parce que la puissance de tes ténèbres Manifeste l'étincelle du bien que tu fais Quand tu es dans ton service Quand tu es dans ta génération Quelqu'en soit le lieu où tu te trouves Les gens font n'importe quoi Toi demande à Dieu Que l'étincelle de lumière passe par toi Tu verras que les gens vont faire semblant de ne pas voir le bien que tu fais Toi tu crois que tu es plus kato que qui ? Toi tu viens de lumière Laisse-nous tranquille Nous on a été baptisé lorsque le pape était venu ici Moi j'ai été baptisé au Vatican C'est le pape lui-même qui m'a baptisé Tu entendras des gens te le dire C'est pas ça qui est important Ce qui est important c'est que l'étincelle de Jésus Passe par toi Au beau milieu de toutes ces personnes Et c'est là que tu verras des années Au moment où tu ne le crois pas Au moment où tu croiras que c'était foutu Des personnes vont dire Bon on a cherché de bons chrétiens pour aller au Vatican Ben il n'y a que toi que le service a donné le billet On a cherché des personnes à qui parler Bon il n'y a que toi quoi Ben pourquoi moi ? Bon on confesse vraiment On a vu les efforts que tu fais Pour suivre le bien On sait que c'est difficile Tu sais Les gens quand ils testent la lumière de Jésus Ils te mettent à l'épreuve Les gens peuvent prendre 20 ans pour te mettre à l'épreuve 20 ans Des proscoudeurs Ils te mettent à l'épreuve Ils savent que tu ne vas pas passer Mais toi tu t'es pas Même si tu tombes N'aie pas honte Viens Remarche La honte a cassé beaucoup de personnes qui aimaient Jésus La honte Alors que je vous dis Si je suis là C'est pas que demain vous ne verrez pas avoir honte J'aurai honte Mais j'ai appris Que la honte m'aîtra à grandir Les gens vont te poser des choses Tu auras honte devant un homme qui n'a pas de droit de pouvoir Qui n'a aucun pouvoir Sur ton coeur, ton âme, ton esprit et ton avancement de un yota Personne ne peut te faire avancer spirituellement de un yota Si ce n'est que Jésus Personne Alors quand tu as honte Je vous assure Toi-même tu as décidé De marcher sur le chemin du désespoir L'arme de puissance de Satan Vous savez c'est quoi ? Les effusés L'arme de puissance Le seul sol de Satan L'arme de combat de Satan Premier Une naissance avec personne C'est quoi ? Le dé Couragement Cours Ragement C'est un homme là Une naissance avec personne Vous allez lire tous les pères de l'église Ils vont vous dire Débrouille-toi Et entre Sois triste Angoissé Tout Mais une seule chose Ne te Débrouille-toi Non je n'ai pas entendu Tu vas dire à la personne qui est derrière toi Et à gauche et à droite Ne te débrouille-toi Jamais Puisque toi tu as dit à l'autre Ne te décourage jamais Maintenant tu es maintenant lié par la règle d'or des chrétiens Qui dit tout ce que tu veux que ton prochain fasse pour toi Toi fais le pour Tout ce que tu ne veux pas que ton prochain ne fasse pas pour toi Toi ne le fais pas pour Alors puisque tu as dit à l'autre Ne te décourage pas Toi Rappelle-toi chaque matin Chaque soir Particulièrement quand tu as été blessé Dis-toi J'ai dit à l'autre De ne pas se décourager Alors moi je ne dois pas fléchir par la grâce de Jésus-Christ Et Jésus-Christ seul Josué chapitre premier au verset 17 nous dit Moïse dit à Josué de ne jamais quitter La parole de Dieu D'être courageux et fort D'être courageux et fort De ne jamais quitter la parole de Dieu Et les choses de Dieu Quel qu'en soit ce que tu veux On est dans la misère cause C'est pourquoi j'en parle Notre être à tout entier est déchu Vous savez qu'est-ce que c'est l'être déchu ? C'est comme un handicapé que tu fais comme ça Tu lui donnes des plateaux et des verres cassables Tu lui dis porte sa verre berger Tu mets ici beaucoup de pièges L'handicapé est là Il ne peut pas marcher droit Et tu lui portes Et il veut porter Maintenant toutes les hommes sont comme ça Et Jésus dans sa confiance Il met l'univers entier comme ça Il nous dit maintenant venez vers moi Et maintenant on vient de manière handicapée vers Jésus En évitant de casser des verres Jésus le sait non ? Dites-moi pourquoi il nous dit faites-le ? Parce qu'on ne va pas casser des verres Il dit casser je ne l'ai pas ! Casser je ne l'ai pas ! Casser ce n'est pas dans l'intention Bon prends les verres et casse-les ! Non ! On te dit prends les verres Il y avait 100 Tu mourras à 10 ans Mais débrouille-toi à ce que ces 100 talents-là Marchent ! Marchent ! Il y aura peut-être 50 qui se sont cassés Mais Dieu regarde à la volonté du cœur de servir Beaucoup de personnes qu'est-ce qu'ils font ? Bon quand ils sont fatigués ils disent bon Je prends les verres et je casse Jésus a dit cassons il paie ! Non ! Jésus n'a pas dit ça ! Ce n'est pas volontairement que tu prends tu casses ! Non ! C'est douloureux ! Mais Jésus nous y promet Ce qui se casse Pas intentionnellement C'est-à-dire les péchés Nos faiblesses On ne le fait pas intentionnellement C'est notre faiblesse Mais on marche vers Maintenant ce qui est cassé Jésus se charge de l'épargne C'est pourquoi il est mort C'est bizarre hein ? Depuis que Jésus-Christ est mort à la croix Jésus-Christ est mort à la croix non ? On dit qu'on t'a baptisé chrétien Depuis que tu es baptisé chrétien Tu ne mens pas Dis-moi qui n'a pas menti ? Depuis Pâques jusqu'au jour C'est à Pâques que les gens marquent C'est à Pâques même Alors ben c'est tu es où ? Je suis à l'église Ben c'est de pas l'église C'est à Pâques même Le jour même de Pâques Que mensonge commence Et pourtant on est dans la joie Et Jésus est dans la joie avec nous Alors je vous invite J'invite tout un chacun d'entre nous Quand on dit l'octave de Pâques Appeler la résurrection L'église place l'octave de Pâques Où on vit pleinement Cet aveuglement De joie De savoir qu'il y a un mystère qui nous dépasse Et on est obligé d'entrer dans ça Pour entrer dans le cœur de Dieu Mais le dimanche de la miséricorde En réalité elle nous plonge Dans la miséricorde Pas simplement pour les cathos Mais pour que le cœur de Jésus Est ouvert ce dimanche-là Ce week-end A toutes les personnes Donc les personnes que tu as une fois rencontrées Que tu n'as jamais rencontrées Que peut-être tu ne rencontreras jamais Mais qui ont besoin de prière Dieu t'a utilisé ce soir Va t'utiliser pour que tu pries pour ces personnes Et quand on a fini ce témoignage Avec le taximan Le taximan me dit Je n'ai pas parlé de Jésus Mais Jésus a voulu parler de lui-même Les expériences que les uns et les autres ont vécues Ici vont vous servir à prier Ne cherchez pas l'expérience d'une autre personne Moi ne cherche pas mon expérience Mais ce que toi-même tu as vécu suffit Pour que tu puisses expérimenter ce que Dieu a pour toi C'est vrai qu'au renouveau Hypso facto On te parlera de démons Tu n'arrives pas à parler parce qu'il y a un démon qui est devant toi Je le vois Il est noir Il a des ailes Des crocs jusqu'à la terre C'est bien Ce n'est pas mauvais Ce n'est pas mauvais Voir des démons ce n'est pas mauvais Mais voir la puissance de Dieu c'est excellent Alors je vous dis Voyez la puissance excellente de Dieu Voyez la puissance Quand le démon sait Nous dit Padre Pio Quand le démon sait que tu vas rencontrer la puissance de Dieu Le démon vient pour t'effrayer Pour que tu te détournes de Dieu Alors que Dieu est là Alors aujourd'hui ne vous détournez pas Ne vous occupez pas de vos faiblesses Ne vous occupez pas du démon Ne vous occupez pas de vos situations mauvaises Ne vous occupez pas de tout cela Invitez Jésus La puissance de la résurrection Invitez-le dans le temps de prière intérieure Et demandez-lui Jésus Que le pactole soit fait au fond de moi-même Amen Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501